Hey ! Comment ça va tout le monde sur le campus de la Saultier Academy ? Mais qu'est-ce qui vous attire comme ça ? Je peux aller faire des mots, comment ça va ? Tout le monde ? Et oui, déjà 4 ans de selles distribuées, 4 ans de headshot mis. Donc je tiens à remercier personnellement en ce matin, 11h49, voilà, toutes les personnes qui m'ont accompagné pendant ces 4 ans. Et comme diraient les Américains, For all the years behind, and more's to come. Yeah. Who are you ? Your best team mate. Remember it. Pas des masses. Non, 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 t'es ouf. Non, non, la partie compétition sur un bossy, jamais reprend, jamais. Non, j'ai déjà fait le tour en fait, c'était cool, tu vois, c'était franchement cool. C'est une belle expérience et tout. Je préférerais, quitte à me remettre sur de la compétition, je préférerais la faire sur un autre jeu en fait. Ça, ça m'aurait fait kiffer, ça m'aurait fait kiffer d'aller choper un IEM Auckland, tu vois, sur PUBG, quoi. C'est chénieux. C'est la même chose que de comparer la taille de sa bite en se disant elle est plus grosse, donc je fais mieux l'amour. C'est la même chose. Parce que comment veux-tu comparer autrement la qualité de ton intervention ? Tu vois ce que je veux dire ? Les gens qui parlent de KD, les gens qui parlent d'heures de jeu, c'est des putains de noobs. Ooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooooo Upset Upset Mais en soit les mécaniques, bon, une personne qui a du fast learning, tu vois ce que je veux dire, va apprendre rapidement en l'occurrence. Dans R6, t'as des fantassins et des artilleurs quoi tu vois. C'est normal que tout le monde n'ait pas le même cadet hein, tu vois ce que je veux dire ? Pardon, j'suis pas à le concentrer. Euh, bon lui on va le déforcer là. Je fais de la merde, je prends un jackal en plus. J'aime pas ce t-shirt, il est trop... Il ne... Il ne me moule pas assez le... Tu vois ce que je veux dire ou pas ? Hein ? Mon corps de cyberathlète, ça, ça m'énerve. Sonne-moi toi. Il est derrière la barre. Ouais, derrière la barre. Exactement ici. Je m'y attendais tellement en plus. Quand vous êtes dans la moto et que le mec plante, comme ça c'est fait là hein. En fait, essayez de lui mettre la pression là toujours. Il y a trop de gens qui seraient tentés d'aller le jouer tout de suite en fait. Alors que c'est ridicule. Tu lui mets la pression, et après tu prends ton temps. Une fois qu'il a planté, tu as le temps. Il est fait comme un rat. De toute façon, c'est là qu'il faut savoir prendre le temps quoi. Et là j'ai écouté juste de savoir... Il avait deux possibilités. Il y avait deux endroits où il pouvait être. Soit à gauche, derrière la caisse noire. Post défaut, ou soit derrière le barre. Une fois que tu l'as... Après si tu rates ton kill, tu rates ton kill hein. Lui il pense qu'il va m'avoir. Et on l'abait comme une merde. Allez viens là. J'ai pété mon game sense mec. Tu l'a mis moins de t'accord ? Oh il a du coup peut-être le mec que je voulais tuer. Viens là. Viens là. Viens là. Viens là. Un là. Il y était en plus. Oh je l'avais touché à travers. Oh non ! Mais ça je faisais pas mourir sans toutes les clés morts du jeu ! Mais on les voit pas hein ! Ah tunnel. Tunnel 1. Les mines et les clés morts. Il y a ouvert la mirada ! Ah 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 ! Il a ouvert la mirada ! Je sais pas que la mirada était en train. Kevin, what a retard. Surprime, mother fucker. Peek-a-boo. Peek-a-boo man. Je n'ai même pas vu qu'elle était ouverte. Il me pue la merde, on est d'accord ou pas ? La concentration est ultra importante d'ailleurs si sinon tu fais de l'ado. Comme dans tous les jeux, dans tous les jeux aussi. Franchement, même dans tous les jeux en fait. T'es obligé, le mec est à concentrer. Mais c'est vrai que dans R6, en fait, c'est pas une concentration, c'est un multitasking quoi. C'est un situational awareness. Parce qu'en fait, c'est surtout que dans R6, il y a beaucoup d'infos qui arrivent. Vous voyez quand ça, ça s'ouvre là, où est le thermite à votre avis ? Contact à droite là ou au fond là-bas là ? Là. Cette ligne là, elle est importante à prendre quand ça s'ouvre en fait. Moi il est contact en fait, c'est personne au fond. Ouf, il y en a même au fond en fait. Je suis le seul à être meilleur quand je suis crevé sur R6. Ok, c'est possible. Donc analyse-le en fait. Qu'est-ce qui t'arrive quand t'es fatigué ? Répondre je suis fatigué, ça c'est la réponse de Blaireau ça. Donc qu'est-ce qui t'arrive réellement ? Tu peux être dans une espèce de situation je m'en foutiste où en fait le stress ne t'atteint plus. Par exemple tu vois. Tu peux être moins stressé. La peur du résultat. La peur de l'échec aussi. Enfin l'absence de peur de l'échec tu vois. Ça veut dire tu t'en fous en fait. Ça arrive hein. Et donc dans ce cas-là il faut l'analyser tu vois. Et de se dire bon alors attends, 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 attends. Pourquoi est-ce que je suis meilleur quand je suis fatigué ? T'es pas de les briquettes ? Parce que peut-être que je m'en fous plus quoi. En fait peut-être qu'en fait à chaque fois que j'essaie de jouer au jeu, je me mets une telle pression. Parce que la pression ça peut se transformer en stress et le stress ça peut avoir un... Ça part du cerveau mais ça arrive jusque dans les mains en fait. Ça peut te crisper de partout et tout et tu joues mal en fait. Ça ça arrive, bien sûr. J'ai passé par là hein, vraiment. Vraiment. Dans tous les matchs pro, tu sais les fois où les ranquettes ça a jamais posé de problème en fait. Tu vois ce que je veux dire ? Ça a jamais été une difficulté. Quand tu passais sur un match après, tu te disais putain merde. Là c'est dur quoi. Là tu perds, il y a de l'enjeu quoi. Enquête y'a jamais de l'enjeu. La pression en moins. Ouais j'pense ouais. Donc analyse le et travaille là dessus en fait hein. C'est aussi simple que ça hein. Can you open the hatch bro ? I'm gonna cover you. Yes sir, I start. Jump. You have located a bomb. Second. Let's go. Let's plant. Try to plant bro. Five seconds remaining. Wooo. Nice. Nice bro. Bon sir. Bon. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Mesdames et mesdemoiselles et messieurs. Euh. Ça va être sur ceux que l'on va se quitter. Merci beaucoup pour tout ce que vous faites. Merci de faire en sorte que cette académie du CERN. High to the fucking top. Vous l'entendez derrière ? C'est la musique qui démarre. C'est la musique qui marque la fin de cette semaine sur le campus. Ah et je disparais de vos écrans. Vous m'avez trop vu, trop entendu. Et j'envoie le nom de celles et ceux qui ont participé une fois de plus. Au bout de quatre ans de campus. à ce live, à leur manière. Donateur, cheerer. Surveillant, bien évidemment, sans que rien ne serait possible. Les étudiants, les anciens étudiants, les vieux étudiants. Bref, les personnes qui sont là depuis quatre ans, trois ans, deux ans, bref. Toutes les personnes qui font que la Saltier Academy ira to the fucking top. Prenez soin de vous et n'oubliez pas qu'on est saltier, oui. Mais pas que. Sous-titrage ST' 501